Je trouve que tout se passe bien d'ailleurs. Beaucoup de personnes sont, disons, motivées, attirées par ce qui se passe par ici actuellement. Ça fait que, moi-même, j'ai quitté la maison pour venir visiter, donc je trouve que tout se passe très bien. 64 ans, là, je pense que beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées dans la ville de Cotonou. Nos attentes, oui. Il reste beaucoup de choses aussi. Dans le domaine, je ne sais pas trop, de l'éducation, en ce qui concerne les étudiants et la jeunesse, il reste beaucoup de choses à faire de ce côté. Donc, je pense que c'est un peu ça. Là, je crois que par rapport aux travaux, aux infrastructures, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont réalisées. Mais il faut penser à réaliser aussi du côté de l'éducation et de la jeunesse. Le constat qu'on peut faire, c'est que tout est déjà mis en place et le dispositif, tout est déjà bien organisé. Et puis, tout est propre quand même. Et puis, je crois que c'est vraiment merveilleux, c'est agréable, très joli. Je crois que les préparatifs, c'est au top. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas encore des défis à relever. Beaucoup de choses ont été faites, mais on ne peut pas dire quand même que c'est fini. On ne peut pas dire que c'est fini. Il y a plusieurs domaines. Si on mène l'accent, par exemple, en ce qui concerne la jeunesse, il y a le chômage qui plane encore beaucoup dans le pays. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, afin que chacun de nous puisse trouver affaire. Donc, il y a ce domaine-là. Il y en a aussi plein, plein de personnes. Pas manquant d'activités, c'est pratiquement la même chose. Donc, la jeunesse souffre beaucoup. Avec tout ce que je suis en train de voir ici, au niveau de l'esplanade, franchement, la fête sera très belle. Parce que j'ai vu que tout est déjà mis en place. Le podium, l'emplacement. Je vois aussi que les organes de la presse sont en train de s'installer au fur et à mesure. Nous observons aussi la présence des invités, des visiteurs qui sont en train de venir s'imprégner aussi de ce qui va se passer demain. Et, bon, d'après toute analyse, franchement, ça serait nickel. En 64 ans, dans la vie d'un homme, ce n'est pas du tout, ce n'est pas petit. Et le chemin que cette personne aussi a parcouru n'est pas du tout aussi facile. Parce que tout n'est pas totalement rose. C'est un chemin qui n'est pas un chemin d'embûche. Parce que je sais que depuis 1960, quand on a eu notre indépendance, au temps de Hubert Kutukumaga, franchement, ils ont lutté en ce moment avant de l'obtenir. Donc, aujourd'hui, nous autres, en tant que peuple béninois, nous sommes bénéficiaires de cette indépendance qu'on a obtenue depuis 60 ans. Et ma prière est que le développement, la défense de notre patrie, la souveraineté, tout soit en concordance avec le peuple pour que tout aille bien.